Musique C'est une jument de 7 ans qui présente des coliques récidivantes et sa vétérinaire qui nous a référé le cas a diagnostiqué un entrappement néphrosplénique, c'est-à-dire un déplacement du colon, du colon gauche, entre la rate et le rein. Le colon venant ensuite se bloquer dans le V formé par l'espace néphrosplénique, néphrosplénique, rein, rate. Et le but est de fermer cet espace pour que le colon ne puisse plus s'imbriquer là-dedans et donc rester bloqué et causer de l'amaigrissement et des coliques récurrentes et chroniques chez cette jument. Ce qui a été intéressant ce matin, c'est que quand on a fait l'échographie préopératoire de la jument, on s'est aperçu que l'ovaire gauche avait l'air pathologique. Et donc l'aparoscopie ou celluoscopie, donc aller avec une caméra à l'intérieur de l'abdomen, va nous permettre de fermer notre espace néphrosplénique et de visualiser cet ovaire en direct pour voir s'il est normal ou anormal. Sachant que la jument a pris cette année, mais qu'elle a avorté au bout de 60 jours. On vient de rentrer dans l'abdomen, on a vu le colon ici. Et on voit notre ovaire gauche qui nous saute à la figure, ce qui n'est pas le cas normalement parce qu'il doit être beaucoup plus petit. Et donc toute cette grosse boule là, ça va être l'ovaire. Donc là on vient de rentrer, on va se repérer, on part vers l'avant et là on a le rein derrière sa capsule qu'on ne voit pas, l'estomac au fond et on voit qu'on ne voit pas du tout la rate. En fait le colon est entrapé, mais là c'est une autre partie du colon, c'est le petit colon reconnaissable à sa grande bande ici. Donc pour l'instant on ne voit pas du tout la rate. On va dilater l'abdomen avec du gaz et on va voir la rate gentiment qui va apparaître devant vos yeux. Voilà, vous voyez la languette noire qui apparaît. Donc c'est la rate au fur et à mesure que l'abdomen se gonfle et que donc les intestins sont forcés à descendre. On voit aussi sur l'estomac des petites traces blanches qui sont des signes de péritonite. Donc ça veut dire que c'est une zone qui est souvent sollicité alors que c'est une zone qui doit être complètement vide normalement. On va essayer de faire descendre pour avoir accès à la rate. On va fermer l'espace. On a notre colon tenuée qui est partie complètement donc on a un bon accès, on est en train de rentrer des instruments et on s'aperçoit que la rate est très très petite. Pas dans le sens de la largeur mais dans le sens de la longueur. Elle ne va même pas jusqu'au bord caudal du rein donc ça veut dire que c'est une rate qui est un petit peu anormale ce qui confirme notre palpation et notre échographie. On avait beaucoup de mal à la voir. Normalement elle devrait venir jusqu'ici. On a fait trois trous dans le flanc du cheval par lesquels on a passé trois canules qui vont nous permettre d'avoir un la caméra et deux instruments de portale, donc des portes pour les instruments. et on a rentré le fil qui est un fil spécial cranté, barbed wire, qui va s'auto-accrocher sur les organes et qui ne va pas revenir en arrière. Ce qui nous permet de ne pas faire un nœud à la fin et ce qui est très pratique et il fait gagner beaucoup de temps en la paroscopie. Donc là on a bien attrapé notre aiguille, on la met bien perpendiculaire aux porte-aiguilles et on va venir s'insérer dans la capsule du rein qui est normalement un peu graisseuse. Cette jument-là n'est pas très très grosse donc il n'y a pas beaucoup de gras. Donc on voit très bien le facien ou le ligament néphrosplénique dont on a parlé tout à l'heure. Et on va de l'autre côté passer dans la rate. Là c'est la première bite, la rate est encore assez grosse et assez loin. Et après on va donner un produit pour faire contracter la rate, c'est-à-dire de la phényléphrine et on va rapprocher tout ça. Grâce à la deuxième suture, on va commencer à vraiment tirer pour bien plaquer la rate contre le ligament néphrosplénique et donc contre le rein. On voit très très bien le passage. Et puis hop, notre rate qui d'elle-même s'est mise comme ça pour venir nous chercher. Là on est dans la dernière étape de la fermeture. On a passé notre fil dans la rate. On tire bien pour qu'on soit un petit peu le plus loin possible. La suture s'ancre dans la rate. Et puis on va aller chercher un autre instrument laparoscopique, donc une paire de ciseaux. Et puis on va découper le fil. Et donc on n'effectue pas de nœud à la fin, ce qui fait gagner un temps phénoménal. Évidemment, un cheval préférera une opération qui dure une demi-heure comparé à une opération qui va durer trois heures. Donc plus vite on va, mieux c'est. Le cheval aussi a l'abdomen distendu avec du gaz. Donc ça peut être éprouvant. Il y a du CO2 qui va passer aussi dans la circulation. Et donc il faut évidemment minimiser le temps de chirurgie au maximum. Le risque d'infection, là, est très faible parce que vous avez vu, on rentre par des tout petits trous. Donc personnellement, je n'ai jamais eu d'infection. Ça peut toujours arriver. Mais le risque est extrêmement minimisé. Sous-titrage Société Radio-Canada